Bonjour, bienvenue à Limoges chez Aventure Camping Car. Aujourd'hui on va vous montrer une installation de vérins hydrauliques sur un camping-car intégral. Le porteur est un Mercedes et le véhicule est un M96 de chez Rapido. Je vais vous montrer les installations, les différentes options qui puissent exister. Nous on a choisi, le client a choisi d'installer sur ce véhicule des vérins hydrauliques non électro-hydrauliques et non électriques. C'est à dire les électriques, c'est des vérins électriques avec un moteur et un motoréducteur qui sont très lents et qui n'ont pas la même puissance que des vérins hydrauliques. Ensuite il y a d'autres modèles qui existent sur le marché plus ou moins fiables avec des systèmes un peu innovants mais qui n'ont pas encore des preuves de fonctionnement aussi fiables et aussi efficaces que le vérin hydraulique. Alors le vérin hydraulique, qu'est-ce qu'on fait ? On installe 4 vérins hydrauliques, on va les voir, à des endroits bien précis, sous le véhicule, donc à partir avant. Un vérin à monter, l'assiette est montée pour avoir une légère inclinaison de 5 degrés. Même chose sur ce côté-là. Et on va retrouver 2 vérins à l'avant sur la partie châssis d'origine. Là on est sur un châssis alco, donc on va retrouver la châssis d'origine jusqu'ici, où on vient boulonner le alco d'ici. Et ensuite on a notre essieu. Certaines versions qui se font monter ici ou ici. Dans ce modèle on est monté juste là, à l'arrière des roues. A l'arrière des roues, on va retrouver aussi 2 vérins de chaque côté. Donc hydraulique ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un circuit d'huile qui va pousser et le même circuit à l'envers qui va faire remonter dans l'autre sens le vérin. Ça a un avantage, ça fonctionne à toutes les températures et ça a une puissance de 5 tonnes par vérin. Donc ce n'est pas le problème du poids du camping-car qui vient là-dessus. On ne vient pas ajouter un poids monstrueux, on vient ajouter en gros une cinquantaine de kilos avec l'installation de la centrale. Nous sur ce modèle-là, on n'a pas choisi d'installer la centrale dans le châssis, soit qu'il peut être installé ici, dessous ou là. On a préféré l'installer dans la cellule, je vais vous montrer à l'intérieur. Donc là une installation comme ça prend un petit peu de temps, on passe tous les tuyaux hydrauliques, on les coupe à longueur. Et ensuite on va aller voir la partie, donc là on a pu voir comment c'était fait sous le véhicule. Tout à l'heure on va voir la mise à niveau, on va faire la mise à niveau. Donc on est sur la hauteur standard du véhicule, on ne touche nulle part. Parce que lorsqu'on passe un dodan, forcément les vérins montent aussi en même temps, donc on est sur la hauteur donnée d'origine. On va descendre notre véhicule. Donc bien sûr c'est du travail qu'on fait sur pont, automatiquement. Et ça prend quand même une installation comme si, il prend quasiment une semaine, 4 jours. On va dire qu'on peut le faire en moins de temps, mais c'est comme tout, vite et bien vont jamais ensemble. Donc c'est pas toujours facile de faire quelque chose qui demande que ce soit fait correctement. Je sais pas faire en une journée. Donc là on va avoir à l'intérieur, donc on a choisi de mettre à l'intérieur. Bon allez, on va entrer sur celui-ci. Donc on a logé, on a logé notre installation, toute la partie ici. Allez, on va pousser le petit coussin. Tac, tac, et tac. Voilà, on a installé en fait, sous la, à côté de la batterie lithium. Voilà, on a installé notre partie hydraulique ici. On voit bien le réservoir, la pompe, toute l'installation. Donc qui est à l'abri de la poussière, de l'eau quand on roule sous le camping-car. Cette installation sous un véhicule, j'aime pas tellement faire ce type d'installation sous les véhicules. Si on a besoin d'une intervention quelconque ou autre, on a quelque chose de propre et qui vieillit bien et qui s'abîme pas. En même temps, on vous remarquerait que ce véhicule a une batterie lithium avec une 150 ampères, avec une communication sur téléphone Bluetooth. Donc ça, c'est très très bien. Et donc on a pu, c'est la présentation que je vous avais fait la dernière fois sur les Bluetooth. Et en fait, en testant, pas mal de clients ont déjà installé ce type de batterie. Ça se passe très bien, ça fonctionne bien. Donc là, ici, on a installé le tableau ici. On peut, on a aussi une petite télécommande qui va avec. On l'utilisera tout à l'heure. Et on a installé le tableau ici, avec toutes ses fonctionnalités. Donc ce qu'on va faire, on va en profiter. Allez, on va aller sortir notre camping-car, vu qu'on l'a descendu. Hop, toi. Et voilà. Allez. Parti. Voilà. Donc là, on est sur un bois de toto. Donc là, on ne se rend pas compte, mais devant notre atelier, on a une légère pente. Donc on va pouvoir se rendre compte que... Alors on a calibré, bien sûr, ce véhicule dans différentes positions, parce que le calibrage est important, prend du temps. Et qui va permettre... Là, on se dégageait. Allez. On peut l'utiliser... Attends, je vérifie que j'ai bien mon espace sur la caméra. On peut l'utiliser avec le moteur arrêté, ou alors avec le moteur à l'arrêt sur l'installation qu'on a fait. Moi, j'ai choisi, sur cette installation, de pouvoir arrêter mon moteur. Et en même temps, de pouvoir utiliser mes verres. Donc là, je peux très bien faire ma commande par l'intérieur. Donc j'allume mon tableau. Et ensuite, je peux très bien faire ma commande. On voit le niveau à bulle ici, on voit le bulle dans ce sens-là. Ça permet d'avoir une visualisation qu'on pouvait avoir avec son ancien niveau dans le temps. Et on va aller faire, avec notre télécommande, on va aller regarder ce qui se passe. On va plutôt aller faire la mise à niveau. Attention, notre marche-pied est rentrée, bien sûr. Hop, voilà. Donc là, on va aller faire la mise à niveau. Si on regarde bien, on voit bien, quand même, que l'on penche pas mal vers l'avant. Donc à ce moment-là, le frein est installé, bien sûr. Et on va faire la mise à niveau automatique. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On a les deux premiers côtés. C'est de l'autre côté, on va aller voir, sinon. Si on voit, ça se passe. On a deux côtés qui viennent à toucher à fleurs. Et ensuite, on a l'autre côté. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils viennent d'abord à toucher. La pression monte, à ce moment-là, ils savent qu'ils touchent le sol. Quand ils savent qu'ils touchent le sol, voilà, ils s'arrêtent. Et ensuite, ils font une analyse. Ils se rendent compte, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je corrige à droite, à gauche ou autre. Là, on se rend compte qu'il a besoin d'une correction uniquement sur l'avant. Vous voyez, l'arrière est stable, ne bouge pas. Et donc, ils remontent, ils remontent. Là, on se rend bien compte de la pente que l'on a. Ils continuent à monter, de manière à se dire, allez, je vais chercher la stabilité. Et je vais chercher à un moment, quand je me suis trouvé stable. Je redessin un petit peu, je fais une correction arrière ou une correction droite-gauche, de manière à pouvoir venir corriger derrière. Donc là, après, il vient faire son appui côté arrière pour être sûr qu'on est pile-poil. On va à droite, on va à gauche. Ça ne va pas tarder à être prêt. Dans encore quelques secondes, et puis c'est fini. D'ailleurs, on n'a pas mis longtemps. On a mis, allez, quoi, à peine 30 secondes. Alors là, on est très haut, parce qu'on n'apparaît pas, mais on a un dénivelé important aussi. On a un dénivelé de plus de 17 cm sur cette longueur-là. Et c'est pour ça qu'on se rend compte et qu'on voit bien qu'on a dégagé nos roues. C'est quelque chose qu'on peut servir aussi, parce que la commande peut être indépendante de chaque vérin qu'on peut utiliser pour changer une roue. On peut aussi l'utiliser pour monter des chaînes ou monter des chaussettes quand on a besoin de s'en servir. Et en même temps, lorsque vous n'utilisez pas votre camping-car, vous pouvez très bien aussi le laisser sur les vérins en les dégageant, de manière à libérer le pneu, qu'il ne soit pas en appui avec le sol, ce qui évite de lui abîmer. Donc voilà, là maintenant, on est dans notre camping-car qui est de niveau, et qui est totalement à l'intérieur stable. Ce qui fait qu'on n'a plus cette sensation qui bouge. On est un peu à l'exagération, on va dire, sur cette pente, parce que c'est vrai que cette pente est haute. Mais on se rend compte, alors il faut éviter, lorsque vous êtes avec des vérins hydrauliques, éviter toujours les pentes. On est, vous voyez, on est toujours dans le sens descente, ou dans le sens montée, mais jamais avoir une pente et se mettre comme ça, de manière à ce que les vérins fassent ça, parce que c'est quelque chose qui n'est pas bon du tout. On vient pousser en biais sur les vérins, et ça ne va pas faire la même chose. Donc là, ensuite, on va pouvoir les remettre en descente. Voilà, oui, on remet, on appuie une fois, sur cela. Là, il se remet à niveau automatique. Là, c'est la remise à niveau automatique. Tac, alors ce qu'on veut, lorsqu'on a bougé, on peut très bien lui redemander de se dégager un peu plus de ce qu'il a fait. Et après cette installation, on va pouvoir redescendre. Vous voyez, on peut en faire une mise à niveau quand on va faire une correction. Alors, si on est sur un sol mou, moi, ce que je préconise toujours, là, on était sur du goudron. Si vous êtes sur des cailloux, il faut toujours quand même nettoyer un petit peu la surface, de manière à ce qu'il n'y ait pas de cailloux sous les vérins. Et lorsque vous êtes sur du sable, de la terre, des choses, de l'herbe, essayez de faire des grandes cales, des grandes cales, assez grandes, 50 cm, avec une petite ficelle pour pouvoir les récupérer, qui vont s'enfoncer un petit peu, afin d'éviter que, vous avez vu le diamètre des vérins, et comme ça, afin que les vérins ne s'enfoncent pas trop dans la terre, parce que là, vous allez descendre, ils peuvent s'enfoncer jusqu'à 10 cm, j'ai fait l'expérience. En mettant, par contre, des grandes plaques en bois, que vous peignez fluo, qui vous évitent de les oublier, ça vous donnera une grande savité. Voilà, on a remonté nos vérins, ça y est, c'est fini. Ça a été, oui, c'est extrêmement rapide, par rapport aux vérins électriques, ils vont mettre 10 fois plus de temps, largement, où on a besoin du moteur tournant. Là, on a très peu consommé, on n'a pas regardé sur notre batterie, on a une pompe qui consomme très peu de courant, donc on a très peu consommé de courant. Et on n'a plus qu'à partir, à rouler, et la prochaine étape, se remettre à niveau. Voilà, c'était une présentation que je voulais vous faire, parce que c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Pour les tarifs, à ce moment-là, vous pouvez nous consulter, chaque véhicule a un petit peu de modification, en fonction de leur position. Donc n'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions, par mail à cc87.orange.fr, ou par téléphone, 055 55 69 44 96. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, on va bientôt vous montrer des nouveaux véhicules qui viennent d'arriver. Voilà, à bientôt, bonne journée, au revoir.